Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui ce que je vais partager avec vous C'est la fabrication d'un réservoir d'eau usée Pour une caravane C'est valable pour n'importe quel type de réservoir Là j'utilise du PVC Donc c'est pas pour de l'eau potable a priori Donc pourquoi je le fais avec des tubes comme ça Pour le prix Pour avoir un truc sur mesure Et ça va me revenir en tout à 50 euros Pour je crois que c'était à peu près 35 litres Je vous redonnerai le litrage exact du réservoir Quand j'aurai tout fini et bien mesuré Donc alors qu'est-ce qu'il vous faut pour ça Il vous faut donc des tubes PVC Des raccords Moi ça va être cette forme là Alors ce qui coûte le plus cher en PVC C'est les raccords C'est pas les tubes Donc c'est pour ça que j'aurais pu en rajouter Après ici pour faire une troisième Un troisième tuyau Une troisième longueur Et à gagner encore plus de litrage Mais pour l'instant ça va me suffire largement 35 litres Donc c'est pour ça que je m'arrête là Et aussi pour rester sous la barre des 50 euros Alors une fois que vous aurez tout bien mesuré Et couper à la bonne dimension D'ailleurs quand vous mesurez Pensez à prendre en compte cette épaisseur Et pas à faire juste du bout à bout Parce que le tuyau va s'emboîter là-dedans Donc vous allez perdre 5 cm à peu près Donc une fois que vous avez bien pris toutes vos mesures La première étape ça va être Donc de poncer tous les raccords Donc à l'intérieur ici Autour là Avant de mettre la colle Pour que ça adhère bien Et ensuite avec la colle PVC Vous allez enduire tout ça Et tout accrocher Alors ce qui est pas mal de faire C'est d'emboîter d'abord Vous poncez Après vous emboîtez tout Sans colle comme ça A blanc Mettez-vous sur une surface Le plus plat possible Une surface bien pleine Pour que votre réservoir soit pas brillé Et à ce moment là Vous allez pouvoir En fait tout emboîter à blanc Comme vous avez Et avec un feutre Par exemple Vous allez tracer Tous les raccords Comme ça vous aurez des repères D'alignement Entre chaque tuyau Et vous aurez Voilà Quelque chose de bien Régulier Tout le long Voilà J'ai poncé Emboîté Et placé les repères Donc vous allez me dire Pourquoi on place les repères Pourquoi on peut pas juste Aligner le tout Une fois qu'on a mis la colle Tout simplement Parce que la colle PVC Prend très vite Et on peut pas repositionner Les pièces Une fois qu'elles sont emboîtées Sauf pour Les quelques premières secondes Donc si vous avez jamais Travaillé le PVC Sachez que ça Voilà Ça s'emboîte Droit Une fois que vous avez mis la colle Et le but c'est de pas Pas toucher Pas tourner la pièce Donc c'est pour ça Qu'on l'aligne au plus vite Et on touche plus après Donc voilà Ça c'était un peu Embêtant Parce que C'est pas toujours facile À les emboîter C'est assez juste Les uns par rapport aux autres Mais bon C'est important de le faire Donc ne négligez pas cette étape Surtout si vous voulez Avoir quelque chose Qui est bien Régulier Bien plat Et maintenant Je vais passer au collage Donc là maintenant Je vous conseille De pas tout redéboîter Déboîter au fur et à mesure Les choses Et là donc Vous mettez de la colle Sur les deux parties En collées Vous allez aligner les repères Je vous montre 8 faits sur 1 Dès que vous avez mis la colle Vous emboîter Vous alignez tout de suite Et vous poussez à fond Voilà Et là Vous touchez plus Le but c'est vraiment De ne pas faire tourner la pièce La garder bien droite Pour que le collage soit optimal Et vous n'avez plus qu'à répéter ça Sur toutes les pièces Voilà C'est tout emboîté Mais juste ici Comme j'ai mis la colle Sur les deux côtés En même temps Pour essayer de l'emboîter droit Ça a trop forcé Trop vite J'ai pas réussi Il me manque un peu Un centimètre Mais bon Normalement Il y a quand même encore 3-4 centimètres À l'intérieur Donc Ça va le faire Au pire Je vais mettre un peu De mastic là Donc Voilà Alors Vous allez me dire C'est bien beau tout ça Mais il n'y a pas d'ouverture Il n'y a pas de sortie Et bien C'est ce qu'on va faire maintenant Donc Une selle Pour L'arrivée d'eau grise Une autre Plus petite Pour une évacuation Donc orientée vers le bas Ici Je vais mettre Une de chaque côté Par Praticité On va dire Je ne sais pas trop Je pense que ça peut être utile Selon Où sont les Les bacs de vidange De réception d'eau usée Donc voilà Je vais en mettre un de chaque côté C'est plus pratique Et Pour se faciliter encore plus la tâche J'ai trouvé ça Ça s'appelle Des Magicoude Donc Vous avez deux bouts Comme ça En 40 Femelles Si vous coupez le bout femelle Ça vous fait un bout mal Donc c'est ce que je vais mettre ici Comme ça Tac Donc ça sera orienté vers le bas Je vais y mettre un bouchon Comme ça Pendant que je roule Je l'accrocherai Vers le haut Comme ça Et quand vous avez besoin de vidanger Vous dévissez le bouchon Tac Je récupère ce joint Et Ça ne vous coule pas dessus Pendant que vous ouvrez le bouchon Et après vous n'avez plus qu'à Verser ou raccorder un noctur Donc ça me semble être Une solution assez pratique Simple Mais pas trop salissante Voilà Après je le raccorderai comme ça Et bien sûr C'est aussi inclus dans les 50 euros Que je vous ai dit tout à l'heure Donc Alors pour ça Il faudra Les positionner Donc Vers le plus bas possible Pour que ça se vidange bien Et à l'intérieur Je vais vous montrer sur celui-là Quand vous l'avez positionné Comme ça vous plaît Vous allez Je pense que je vais le mettre comme ça Vous faites Un repère Voilà Et là Vous allez pouvoir Avec une scie cloche Faire votre trou Et ensuite Poncer Comme vous avez fait pour les autres accords Poncer à l'intérieur ici aussi Et Coller ça dessus Comme ça Et après je vais avoir Mes deux tubes en 25 Ça c'est du 50 Deux tubes en 25 Que je vais un peu Comprimer Qui rentrent là-dedans Et J'aurai à peu près Terminé mon système De De D'eau usée Il n'y aura plus qu'à L'accrocher à la caravane Et le raccorder Au Au tuyau existant Ça m'est déjà arrivé de D'oublier De coller directement le truc Donc pensez-y N'oubliez pas de percer le trou d'abord Sinon c'est faisable Mais bon C'est plus Plus embêtant Voilà Comme ça On va coller Ça donne ça Et voilà la bête terminée Finalement Celui-là Je l'ai orienté différemment Parce que Juste pour une question Qu'il n'aille pas trop vers la route Donc Voilà Mais sinon De toute façon C'est ça qui est bien C'est que vous le Customisez en fonction De votre caravane Et vos camping Voilà Donc Là-bas Remplissage Évacuation De chaque côté Et Restera plus qu'à l'installer sur la caravane Donc vous voyez C'est en faisant qu'on fait Première fois que je fais ça Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver Si vous savez Penser Emboîter des trucs Essayer Des tubes C'est bon Vous pouvez faire ça Et surtout Vous pouvez faire le volume que vous voulez Avec la fameuse formule de calcul du volume d'un cylindre Donc Il n'y a plus qu'à s'y mettre Je vous montrerai bien sûr Le résultat Une fois installé Mais Je pense que c'est Si vous avez un peu de temps Mais pas trop d'argent Je crois que c'est Une bonne option Alors le voilà Je ne vais pas tarder A le fixer sous la caravane J'ai déjà préparé De fer à béton Comme ça Que je vais Ils ne sont pas très larges Je crois que c'est du Du 8 Je crois Je vais les fixer sur la Truque centrale Mais ça sera suffisamment rigide A ce moment là Et par contre Ce que je ne vous ai pas dit C'est que j'ai prévu aussi De faire un système anti-roulis C'est à dire que Je ne veux pas que Dans les virages L'eau se balance D'un côté à l'autre Et Provoque du roulis Voilà Donc Pour ça C'est purement inventé Mais bon Je pense que c'est faisable J'ai pris Un pot en plastique Un pot de fleur J'ai découpé Des bandes Comme ça Et maintenant Je vais Sciller Sur la moitié De l'épaisseur du tuyau Je vais glisser ces bandes Dedans Et ensuite Je vais mastiquer le tour Ce qui fait que Quand l'eau Va se déplacer Elle va buter Passer dans le compartiment Suivant Et ainsi de suite Je vais en faire trois Je vais en faire Deux en bas Et une en haut Comme ça Quand ça sera plein Il y aura aussi Un arrêtoir en haut Et comme ça Ça devrait Compartimenter l'eau Elle devrait Il ne devrait pas trop Y avoir de roulis Donc voilà Purement inventé Ce n'est pas du tout Obligé de faire comme moi Je ne sais pas Ce que ça va donner Mais Ça me paraît faisable Donc voilà Moi j'aurais fait le test Pour vous Je viens de dire Une grosse bêtise Si j'en mets En dessous Comment je vais faire Pour vider Qu'est-ce que je vais être con des fois Ouais Donc voilà En fait je vais en mettre Trois en haut Comme ça Là Là Et là J'ai fait le test avec Donc ce qui est bien C'est que La largeur de la scie Scie à bois Normal comme ça Avec les petites dents Ça rentre vraiment Pile poil quoi En forçant un peu Donc ça c'est parfait J'ai mis le mastic autour Et Je vais attendre De voir Si ça sèche bien Si ça colle bien Sur le Je crois que c'est du polyéthylène Les pots Les pots de fleurs Et Ça en PVC Je vais voir Si ça le fait bien Pour les deux Avant de faire Mes cinq autres Coupes Voilà Donc oubliez ce que j'ai dit D'en mettre en dessous Ça c'est Vraiment Vraiment Bête Sauf si Sauf si Vous faites Pareil Mais que vous percez Des petits trous En bas Ça c'est possible Ouais Il y aurait moyen de faire ça Pour que l'eau puisse quand même Passer au travers Lentement Mais que s'il y a un mouvement fort Ça Ça soit pas trop violent Mais bon Tant pis Là je vais pas me prendre la tête Je vais les mettre en haut Les faire descendre assez Assez bas Et puis Je pense que ça sera déjà largement suffisant De toute façon C'est juste pour C'est une amélioration de confort Pour Voilà Pour éviter le roulis Même si il n'y aurait pas ça Ça ira quand même Voilà Après le séchage D'une nuit Le mastic Semble bien adhéré Sur les deux supports Donc j'ai découpé Le plastique Qui dépassait Et Pour les autres Ben voilà J'ai préparé les trous Je le mets dedans J'hésite carrément pas Celui là par exemple Il est plus fin que le tuyau Donc lui Je le descends carrément Jusqu'en bas Jusqu'à ce que je sens Qu'il bute Comme ça l'eau Elle pourra passer sur les côtés Et en dessous Vu que c'est carré Mais Voilà Si l'eau se balance Ça va Ça va complètement buter contre Et se ralentir Donc Voilà Moi je fais comme ça Je sais pas Il y a peut-être Plusieurs méthodes Pour le faire Mais Je pense que ça va être Assez efficace Voilà Ça a séché J'ai découpé C'est pas Magnifique Mais on s'en fout Ça se verra pas Donc maintenant Je vais le mettre en place Bon Voilà le résultat final Donc là C'est côté porte Avec le marge-pied Ça passe Pile poil Quand je le rabats Là Je vais encore Attacher ça Mettre une attache Pour le mettre comme ça Pendant qu'on roule Quelques petites protections Avec Du tuyau D'arrosage C'est Vraiment Magnifique Voilà Côté remplissage Donc là J'ai mes deux tubes Les lavabos La douche Ils vont entrer ici Là faut que je Que je colle mat encore Pas que ça déborde en roulant Je vais pas encore trouver d'idée Mais bon Je trouverai Là aussi Le tube de vidange Donc là Quand j'ai besoin de vidanger Je le décroche Je dévisse Et hop Il n'y a plus qu'à faire couler Et Système d'attache Dans la NASA Envoyer des espions Pour me voler l'idée C'est vraiment magnifique Mais bon Ça tient Ça fait l'affaire Et En attendant de mieux Je vais rouler comme ça Donc Avec un peu de recul Pour voir un peu la hauteur On a quand même Largement au-dessus Du niveau de la route Ça dépasse Même pas du Du timon Donc Ça me semble pas mal Je vous ai pas dit le poids Aussi J'avais pesé Quand même Pour voir Donc Le réservoir Tout seul Sans les attaches Faisait à peu près 5 kilos Donc on va dire Avec Les attaches Les deux fers Que j'ai mis Les fers à béton Que j'ai mis transversalement Pour y accrocher Les câbles On va dire On est peut-être 7 kilos quoi Tout cas Pour le réservoir Et Moins de 50 euros Donc Voilà C'est en faisant Qu'on fait N'hésitez pas A faire votre Propre système Mais si ça Ça peut vous donner Des idées Je suis content D'avoir pu vous aider Et Pour moi On peut vraiment Faire un truc Sur mesure Pas trop cher Et pour la contenance Exacte J'ai pas Vraiment le chiffre Exact exact Mais je suis pas loin De 40 litres Donc Voilà C'est pas trop mal Pour 50 euros Je crois C'est un bon rapport Qui a été pris Bon bah je vous dis Bon bricolage Et puis A la prochaine Sous-titres par Jérémyne » Sous-titrage FR ?